Avec l'avènement des capteurs optiques permettant la prise de pulsation directement en poignet, les cardio-fréquences maîtres sont de plus en plus en vol. Cependant, on s'aperçoit que dans le sport de haut niveau, les athlètes gardent toujours leur ceinture thoracique. Quelle différence existe-t-il entre ces deux technologies ? On voit ça en moins d'une minute. Bienvenue dans Prépé Performance. La fréquence cardiaque est l'un des indicateurs de la charge interne les plus simples à mesurer aujourd'hui. Pour ce faire, nous trouvons les capteurs thoraciques et les capteurs optiques. Le capteur thoracique prend la forme d'une ceinture que l'on place sur le torse pour capter directement les pulsations cardiaques. Le capteur optique, quant à lui, est placé sous la montre et se base sur le flux sanguin pour estimer les pulsations. C'est une technologie appelée photoplétismographie. L'avantage de ce capteur est justement dû au fait qu'on n'a pas à ajouter une ceinture en supplément que certains ont du mal à supporter durant l'effort. Notre capteur est continuellement à notre poignet. Cependant, ils sont plus ou moins précis. Les technologies et les méthodes de fabrication diffèrent en fonction des marques. Qui plus est, ils n'aiment pas trop les fluctuations. Les corrections logicielles vont générer un délai entre le flux et le résultat donné. Sur des efforts fractionnés de courte durée, type 10-10-15-15, les données seront souvent biaisées. Les capteurs thoraciques modernes sont quant à eux beaucoup plus précis et ce, même malgré d'importantes fluctuations de la fréquence cardiaque. C'est pourquoi ils sont toujours l'outil de base dans le sport professionnel. Pour des efforts continus, le capteur optique sera largement suffisant. Pour du travail intermittent, on favorisera l'ajout d'une ceinture thoracique. Si vous souhaitez vous entraîner à la fréquence cardiaque, il pourrait être intéressant d'économiser un peu d'argent sur le modèle de montre pour transférer cette somme dans un capteur thoracique de qualité. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format court sur les différentes captations de la fréquence cardiaque pourra vous être utile. Pour nous soutenir, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !